donc je vous ai préparé un gravlax de ma grève canard qui est sur un petit pain alors ça veut dire qu'il est cuit façon gravlax comme un saumon il est sur un petit pain légèrement aillé et tomaté comme un pan comme tomaté mais ça c'est l'Espagne qui pousse un peu sa corne en Occitanie donc c'est normal l'Espagne a une corne ? ah bah c'est le Nougaro non mais tu parles du Nougaro c'est le... je parle de Nougaro, au Toulouse vous avez ensuite des tartines de purée de haricots tarbés avec dessus du lard noire de bigorre non mais le cochon noire de bigorre c'est une tuerie intéressante alors quand même c'est hyper intéressant enfin moi je tenais absolument à ce qu'il se passe sur la table parce que c'est d'autres produits qui ont failli disparaître d'Occitanie le haricot tarbés parce que c'était pas rentable dans les années 70 quand il a fallu industrialiser le tout et le noir de bigorre partout parce que c'est un bord qui est pas... voilà le haricot tarbés ce haricot il est incroyable parce qu'il a une peau très fine et comme il a la peau très fine il est juste génial surtout le cassoulet surtout le cassoulet parce qu'il ne se démonte pas à la cuisson en même temps donc voilà ensuite pour ramener un peu quand même le bord de mer vous avez des oeufs mimosa aux anchois de Collioure intéressant aussi alors dans l'histoire Collioure les anchois c'est Louis XIV le traité de Versailles Collioure petit enclave où on décide de dire que ben ah ça nous a promené partout je vous ai promené en Occitanie oui c'est une chose qui m'intéresse beaucoup dans la gastronomie c'est l'histoire des produits ? non c'est la géographie des produits la France c'est un pays merveilleux mais c'est ça ? et on voyage et on pense à des week-ends dans des tables et des auberges dans des chambres d'hôtes où on nous reçoit et où on partage un bon petit déjeuner mais c'est ça ? et ça c'est formidable et on dit une collion des paloins c'est qu'on ira à Bigor pour aller chercher son poche mon canard il vient du Gers on part d'Occitanie on se balade du côté de table on repart dans Gers là on est sur l'Aveyron et on fait un tour avec les arrêtements alors je me suis sur les anchois de Collioux Collioux crée des enjeux de ça parce qu'ils ont été exemptés de l'infos sur la gabelle au moment du traité des Pyrénées sur le mariage du roi oui attends c'est la petite histoire c'est assez rigolo ensuite vous avez quoi d'autre ? vous avez un petit millefeuille roquefort poire et noix du lot voilà si vous voulez je vous raconterai la légende du roquefort après parce que c'est rigolo aussi alors la recette qu'il fallait mettre en avant une recette de l'anichémie en avant le mia le mia historiquement c'est un peu comme on pourrait comparer ça un peu au phare breton c'est à dire que dans toutes les campagnes on mangeait ça parce que la farine de millet qu'on mettait avec de l'eau dans un chaudron on y mettait un peu de grain et on tournait ça sur le feu c'est à dire que quand le haricot est arrivé avec le maïs on a fait les mia avec du maïs donc vous avez des petits mia à l'armagnac vous avez pour manger avec une compote aux abriques du roussillon et vous avez là-bas un invisible aux pommes du tarn et garonne parce qu'on est quand même une région hyper productrice de pommes et qu'il fallait pas être valorisé le tarn et garonne tu peux me dire ce que l'occitanie ne produit pas tu peux me le dire l'occitanie est la région qui produit le plus de labels c'est un truc de malade et c'est un truc de malade ah oui et j'ai oublié de vous parler des fraises oui bien sûr elles sont avec un petit yaourt des pyrénées mixé voilà je crois que je vous ai tout dit un yaourt de brebis alors ? non un yaourt classique vous avez du miel comment dire du miel c'était la question que vous me posez ah mince ah j'ai pas trouvé le nom de pastel voilà puisqu'il y a des rouges et des ruches qui sont posés dans les voilà et vous avez du sel qui vient de la méditerranée qu'est-ce que tu te subsidiaires ? c'est toi qui as tout fait ? avec mon comi qui est ma soeur mais tout a été fait ce matin voilà c'est ça on va les appeler ici le rapport au monde mais il y a beaucoup là il faut leur donner envie de faire leur entreprise voilà à le prix on était dans le prix c'est à dire qu'on arrivait à 20 je crois que c'est le prix le prix qui était demandé c'était 20 ou 21 mais en fait ça par exemple ça ne coûte absolument rien c'est à dire que c'est un plat rustique c'est un plat du terroir et ça ne coûte strictement rien vous pouvez goûter hein ? c'est fait pour moi pour en prendre quelques-uns merci Manko je vais nous mettre aux responsabilités merci Manko